Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Plus ça change, plus c'est pareil. 20 juillet 2020, 15h, 3h du Québec. Heureux de vous retrouver après une autre journée de travail où c'était quand même assez occupé. Heureux de retrouver les clients avec un masque maintenant pour rentrer dans les commerces. Le masque est obligatoire. On voit que le masque devient obligatoire de plus en plus un peu partout. Les gens s'habituent. Une fois que tu es à la table, tu peux l'enlever. On ne peut pas combattre ça. C'est une loi, c'est un règlement, c'est une obligation. Comme plein d'autres. Comme celle de mettre sa ceinture de sécurité, comme celle de ne pas voler, ne pas tuer. Et plein d'autres obligations qu'on a dans la vie et qu'on doit respecter. Donc heureux de vous retrouver. Ça va de plus en plus mal. Économiquement et financièrement. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Probablement après le yoga parce qu'à 5h30, Namasté, j'ai ma séance de yoga. Je vais peut-être aller faire un petit peu de jogging avant aussi. Il faut garder la forme. Il faut garder, occuper un corps sain dans un esprit sain plutôt. Dans un corps sain. C'est vraiment essentiel. Et je vous le suggère. Moi, je l'ai expérimenté. Et ça change ta vie. D'avoir un mode de vie sain. Une alimentation le plus possible. Sain aussi. Tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir un passage heureux sur terre parce que c'est un passage qu'on a ici qui est souvent une espèce de, soit pour plusieurs un enfer, pour d'autres une espèce de purgatoire et pour d'autres c'est presque le paradis. Dépendamment comment tu vas vivre ta vie. Les histoires religieuses et bibliques qu'on nous raconte d'un paradis purgatoire ou enfer, pour l'après, c'est une grave erreur de penser que c'est après. C'est sur terre que tu peux commencer ton enfer, ton purgatoire ou ton paradis. Dépendamment comment tu vas affronter la vie, comment tu vas réagir dans la vie, comment tu vas agir dans la vie. C'est pas facile parce qu'on part du mauvais pied. Nos parents, peu importe d'où tu viens sur terre, nos parents ont été contaminés par l'idéologie du pays dans lequel t'es né. Que ce soit une idéologie politique, une idéologie religieuse ou une idéologie traditionnelle, sociologique. qui sont toutes, toutes, toutes contaminées, sont toutes croches, comme diraient les jeunes au Québec. C'est tout croche. Il n'y a rien qui est droit. Puis ça, on ne peut pas blâmer nos parents parce qu'eux autres ont été contaminés par leurs parents, qui eux ont été contaminés par leurs parents, qui eux ont été contaminés par leurs parents. Depuis longtemps, nos frères et nos sœurs sont contaminés par des idéologies qui sont toutes malsaines et qui n'ont rien fait pour amener le paradis sur terre. Qui ont tout fait pour faire vivre l'enfer à tout le monde. Et c'est ça le but des dirigeants depuis très longtemps. C'est à nous de changer ça. Donc, ce qui est triste, c'est qu'à la naissance, on est tous parfaits. Dans le sens où on était, la divinité, appelle ça comme tu voudras, mais ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions sont une organisation humaine, une patente à gosses, comme diraient les jeunes du Québec aussi. Une expression que j'aime bien, patente à gosses. Les religions sont là pour dominer les humains, les exploiter, les confronter les uns les autres. Tu le vois d'ailleurs, toute l'histoire humaine récente depuis la création de ces grandes religions n'est que confrontation, division, domination. Les grandes religions n'ont rien, rien amené en 3000 ans d'histoire ou presque, rien pour changer la condition humaine, pour changer la relation entre les dirigeants et entre le peuple. Les états se sont même, on pourrait dire, agrandis. Il y a eu des violences depuis longtemps qui se sont aussi intensifiées dans le dernier siècle. Les religions sont là que tu regardes l'ensemble de la planète, toutes les grandes religions sont là pour dominer leur population, diviser les populations pour pouvoir mieux régner, supporter les rois, les reines, les généraux, les pharaons. Parce que les deux entités sont associées et sont là pour se soutenir les uns les autres. C'est à nous de changer ça. Mais ce n'est pas facile parce que tu viens au monde dans une famille, les parents que tu as, c'est les premières personnes que tu vois quand tu ouvres les yeux. C'est elles qui s'occupent de toi, qui prennent soin de toi, tu grandis. Ça prend du temps avant qu'on devienne autonome les humains. La plupart des autres formes de vie, lorsque la naissance arrive, lorsque les femelles donnent naissance, la plupart des animaux ou des autres formes de vie sont presque instantanément autonomes et peuvent presque instantanément survivre d'eux-mêmes. L'humain, juste avant d'être capable de se nourrir par lui-même, ça prend des années. Ça prend presque une année complète en moyenne juste pour marcher. Imagine déjà le désavantage ou l'avantage qu'on a par rapport aux autres formes de vie. Parce que naturellement, on a le fardeau de l'intelligence, le fardeau de la conscience qui, j'imagine, nous a donné la faiblesse physique. Par rapport aux autres formes de vie, qui, elles, étant donné qu'elles n'ont pas le même niveau de conscience, le même niveau d'intelligence, ont besoin d'être beaucoup plus rapides sur leurs pattes. Donc, tes parents vont être l'autorité que tu vas respecter, que tu vas écouter. Et ces gens-là vont te donner les informations, vont te donner les connaissances qu'elles ont, qui sont limitées. Sauf si tes parents ont eu la chance de sortir de ces modèles, de ces perceptions qu'on a implantées dans leur cerveau depuis la naissance. Sinon, tu vas être obligé de faire ton petit bonhomme de chemin tout seul, évoluer tout seul, découvrir tout seul que ce qu'on t'a mis dans la tête, c'est tout à l'envers. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Rien, rien qui marche. Les modèles sociologiques, les modèles économiques, les modèles gouvernementaux, autoritaires, depuis au moins 3000 ans, sont tous à l'envers. Il n'y a rien qui marche. Il faut croire qu'il n'y a vraiment qu'une infime, infime minorité d'humains qui ont été capables de découvrir. Et ces gens-là sont capables de, naturellement, dans leur vie, de s'épanouir. Les autres demeurent au service et des moutons toute leur vie. Finiront leur passage sur Terre, la plupart du temps, en enfer ou au purgatoire, parce qu'ils n'auront pas eu la chance d'avoir les informations, les connaissances nécessaires pour vivre le paradis sur Terre. Et ils termineront au cimetière en n'ayant rien accompli d'autre que d'être au service de la classe dirigeante et d'avoir aussi endoctriné leurs enfants sans s'en rendre compte. C'est tout un système bien rodé, qui n'est pas facile à changer. Et quand on regarde aujourd'hui, 2020, l'ensemble des populations sont encore coincées dans les modèles dont on vient de parler. Et très rares sont ceux qui sont capables de sortir de ça, de sortir de ce qu'on leur a imposé comme perception dans la tête. Donc, c'est vraiment, vraiment à nous de s'entraider, pour s'éclairer. Le but dans la vie, c'est toujours, naturellement, de s'élever, d'élever la conscience humaine, d'élever la nature humaine et non pas de la baisser, avec des sentiments négatifs, racistes, xénophobes. Et toute la panoplie de mauvaises intentions qu'on peut avoir, pas parce qu'on les a de la naissance, parce que la naissance, comme je vous disais, la divinité nous a fait parfait. Quand on arrive sur Terre, sorti du ventre de notre mère, l'humain, peu importe sa couleur, son sexe, l'humain qui sort de ce ventre est sans aucune malice. La malice vient du monde extérieur. Donc, imaginez si on avait une humanité consciente, consciencieuse, généreuse, tolérante, aimante, on prendrait soin de nos nouveaux-nés, comme la prunelle de nos yeux, pour s'assurer qu'ils ne soient jamais corrompus, pour leur faire comprendre qu'il y a des dangers extrêmes à la corruption du cœur. Comprends-tu? Mais, ça c'est de rêver en couleur, pour l'instant. Donc, c'est à nous de faire notre petit bonhomme de chemin. La vie n'est pas facile pour personne, encore moins en 2020, on en a parlé ici, souvent, depuis deux ans au moins, que je vous préviens que ça va aller mal, et très mal. Et je vous ai dit, en 2019, préparez-vous, 2020, ça va être vraiment éprouvant. Et c'est rien encore, le pire est à venir. Mais, tu peux quand même continuer à prospérer. L'économie va changer, c'est à toi de t'adapter, de faire autre chose, de voir les possibilités. Tout est là, pour que tu puisses, peu importe les conditions, peu importe l'environnement, prospérer, si toi, t'es prêt à ça, si t'es disposé à ça. Et si tu vois la vie, de la bonne façon, il faut avoir une perception positive de la vie, aussi. Ton attitude face à la vie, c'est beaucoup, dans ce que tu vas vivre. Donc, tu peux décider d'être au paradis, tu peux décider d'être au purgatoire, tu peux décider d'être en enfer, ici, sur Terre. T'as pas besoin d'aller loin, puis d'attendre la mort pour que quelqu'un te dise que tu t'en vas dans un ou l'autre de ces possibilités-là, une ou l'autre de ces possibilités-là. C'est ici que ça commence. Si tu décides d'être en enfer, bien, tu regardes autour de toi, la majorité des gens vivent l'enfer, et ils te le disent, qu'ils vivent l'enfer. D'autres, c'est entre les deux, c'est le purgatoire, et d'autres sont au paradis. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de te débarrasser des perceptions, puis des faussetés qu'on t'a imposées, mais de façon, comme je te disais, non volontaire, parce qu'on ne connaît pas mieux. Notre but, c'est de se protéger de ça. Une fois que tu es conscient de ça, il faut que tu t'en sortes, tu ne peux plus accepter ce qu'on t'a mis, ce qu'on t'a imposé. Si moi, par exemple, je suis au Québec, on m'a imposé le nationalisme, on m'a imposé la langue française, on m'a imposé tout le concept du nationalisme, puis ça, c'est contre-productif. C'est à toi de te sortir de ça, puis de ne pas laisser le bague, comme dirait Roger Drolet, la majorité dominante, venir t'imposer ses vues. Non, marche à côté, marche à l'ombre, comme le chanterait Renaud, parce que c'est négatif. Ça, c'est un exemple. La France ont leur négativité aussi, puis tu t'en vas au Pakistan, ils ont leur négativité, en Inde, c'est à nous, universellement, de se sortir de toutes ces perceptions qu'on nous a imposées qui sont négatives. Ce n'est pas facile, je le sais que ce n'est pas facile, mais c'est avec l'effort que vient la gratification. Et c'est notre but, vraiment, je pense, notre responsabilité, de protéger nos enfants et de les garder purs. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, le changement, tu le vois, c'est une tâche presque herculéenne, mais peut-être qu'un jour, on reviendra à une autre époque où on avait les connaissances et où on prenait soin de l'enfant qui naît pour le garder intact. Pas facile, je le sais, mais je voulais vous partager ce message-là. C'est à toi de décider, veux-tu être en enfer, au purgatoire ou au paradis? C'est ici que ça commence. Ça peut peut-être se poursuivre après. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe après. On sait qu'il y a un passage qui est sur terre et qu'on continue après. Ça ne s'arrête pas là. Ceux qui pensent que ça s'arrête là, vous avez vraiment fait, non, même pas le choix de l'enfer, mais du néant. Ça, c'est votre choix. Tu peux faire ce choix-là, mais vois-tu comment tu vas vivre ta vie si tu as choisi le néant? C'est encore pire. C'est un passage qu'on a ici à faire. Il n'est pas long. Tu es une entité unique. Il n'y a personne comme toi. Tu as la chance aujourd'hui que les autres n'ont pas eu avant nous d'avoir toutes les connaissances, d'avoir plein de gens qui parlent de toutes sortes de sujets et qui donnent toutes sortes de conseils. Moi, ce que je te dis, je l'ai réuni, j'ai fait un assemblage de plein de gens de partout à travers le monde, des gens vraiment intéressants, des gens vraiment accomplis. Et c'est ce qu'ils disent tous. Moi, je te fais un résumé de ça. Moi, je n'ai rien inventé. Je l'ai juste découvert, fait des recherches. Ma vie m'a permis d'expérimenter plein de choses comme vous. Puis j'arrive à cette conclusion-là que ces gens-là aussi, à laquelle ces gens-là sont arrivés, ces grands de ce monde qui sont des gens exceptionnels, puis je te le partage. Donc, aujourd'hui, on a cette chance-là que nos ancêtres n'avaient pas. Profite de ces conseils de tout le monde. Moi, je ne suis rien là-dedans, juste un messager. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment formidable comme message. Puis que si tu l'appliques dans ta vie, ta vie va changer puis tu vas te retrouver au paradis. Même si tout l'ensemble de ton environnement, proche, vis l'enfer, toi tu vas te retrouver au paradis, puis ils ne comprendront pas ce qui se passe. Parce que c'est de décider d'agir qui est important. Si tu attends d'être parfait pour agir, tu ne feras jamais rien. Tu ne sais pas voler, déploie tes ailes puis tu apprendras à voler une fois que tu seras décollé. Parce que si tu attends d'être parfait pour voler, tu ne voleras jamais. Puis ça, c'est comme ça dans n'importe quoi. Si tu attends la perfection avant de produire ou agir ou faire quoi que ce soit dans la vie, tu vas être comme la majorité de ceux qui nous ont précédés qui sont au cimetière puis qui n'ont jamais rien accompli de leur vie. Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient d'être parfaits. Ce n'est pas le bon moment. Puis on a toutes les excuses du monde pour jamais agir et jamais changer et jamais faire quoi que ce soit. Ah, ce n'est pas le bon timing. Ah, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent. Je suis cassé, je suis trop occupé, je suis fatigué. La liste des excuses est infinie. Donc, prends la liste des excuses, ils envoient-la au feu puis agis. Change. Maintenant, il n'est jamais trop tard puis tu vas te retrouver dans une autre, comment dire, disposition. Puis tu vas voir. Tu ne voudras plus jamais retourner à l'ancienne. Je vous reviens avec le volcan Stromboli qui apparemment a eu une explosion majeure aujourd'hui. Mais il fallait que je vous passe un petit message d'encouragement avant qu'on commence ensemble la journée d'information. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada